Générique Mesdames et Messieurs, ravies de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. En pleines vacances, quoi de mieux que des festivals, des concerts, mais aussi des campagnes d'évangélisation pour impacter le plus grand nombre. Comme chaque année depuis près de 5 ans, à l'occasion de son programme annuel, l'église La Restauration des Familles organise le programme dénommé EFATA. Cette année, il se tiendra du 7 au 11 août prochain à partir de 15h au Jardin botanique de Libreville. Pour en parler, nous recevons Yurik Bernard-Obam Assoum qui est le pasteur de l'église La Restauration des Familles. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour, merci. Le thème de cette année s'intitule « Que le ciel du Gabon demeure ouvert ». Quel est le message derrière ? Est-ce qu'il est déjà ouvert ce ciel ou c'est grâce à cet événement qu'il deviendra ouvert et qu'il va demeurer ouvert, bien sûr ? Ok. Déjà, le ciel du Gabon est déjà ouvert. Très bien. Et ce programme sera comme un apport afin que le ciel du Gabon demeure encore effectivement ouvert. Dans ce cas, quel est l'objectif ici visé par ce programme ? Alors, l'objectif visé par ce programme, c'est d'impacter un maximum de personnes. Très bien. Et nous savons très bien que le Gabon est un pays béni. Et par ce programme, nous voulons impacter les fils de la nation parce que nous croyons que le développement de la nation passe par les fils du pays. Donc, par ce programme, nous visons d'équiper, de restaurer une multitude de personnes afin que chacun puisse être une bénédiction pour la nation et pour la famille. Et est-ce que tout le monde est visé ici ? Quelle est la cible ? Bon, tout le monde est visé. Tout le monde est visé. Sans exception ? Sans exception. D'accord. Peu importe ton rang social, peu importe qui tu es, tu dois assister à ce programme. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est pour équiper les fils de la nation. Les fils de la nation, voilà, passent par… voilà, il y a tout le monde. Très bien. Des orateurs tels que le pasteur Joël Kabasele du Congo, le révérend Raoul Ouafo de la Côte d'Ivoire qui est d'origine camerounaise, le prophète Philippe Mukoma qui est le pasteur principal de l'église La Restauration des Familles. Alors, ils pourront édifier justement sur cette thématique comment vont se dérouler les interventions. Est-ce qu'ils vont intervenir le même jour ou bien ce sera séparément ? Les intervenants seraient deux intervenants par jour. D'accord. Donc, il y aurait le premier jour, il y aurait un intervenant. Le deuxième jour, il y aurait également un intervenant. Et qui va intervenir en premier ? Le premier peut être une surprise même. Une surprise ? Oui. D'accord. Bon, généralement, on sait que celui qui invite est celui qui ouvre. Exactement. Ben voilà, dites-le. Dans la même foulée, est-ce qu'il est possible de revenir sur le programme justement de ces cinq jours ? Qu'est-ce qui va être fait exactement, concrètement ? Est-ce qu'il y aura des chants ? La prédication ? D'accord. Mais est-ce qu'on va seulement rester sur cette thématique ? Ou on va aborder d'autres sous-thèmes peut-être ? Ok. Le grand thème, c'est que le ciel du Gabon demeure ouvert. Et dans ce thème, il y aura des thématiques qui seront abordées par des hommes de Dieu. Et nous n'allons pas simplement rester autour de la parole de Dieu, mais nous aurons un merveilleux concert. D'accord. Qui va se dérouler, voilà, le 11. Le dernier jour, ça va être explosif. Justement, parlons de ce méga-concert avec ces artistes internationaux. J'ai vu sur l'affiche. Est-ce qu'en dehors de Arnaud Zamba, qui est chante gabonais, il y aura d'autres chantes gabonais qui seront mises en avant ? Oui. Également, il y aura beaucoup de chantes qui sont ici, ici de notre pays. Très bien. Mais qui seront comme des invités surprises. D'accord. Du coup, je ne peux pas vous demander leur nom. Non. Il s'agit d'un programme qui se tiendra du 7 au 11 août 2024, je le rappelle. Dites-nous quelle est la particularité de cet événement au Gabon, alors qu'on sait qu'en ce moment, il y a des hommes de Dieu qui vont et viennent sur le territoire gabonais. Ok. Exactement. Mais la particularité de ce programme, c'est que chaque homme porte en lui une huile spéciale. Chaque homme porte en lui un message. Et spécifiquement, le programme EFATA a des hommes qui ont des messages assez spécifiques pour des personnes. Et ce programme va être un grand programme et nous voulons que beaucoup de personnes participent. Et vous, en tant que pasteur, quel est votre regard de la venue de ces hommes de Dieu au Gabon ? Je dirais que c'est un message que Dieu est en train d'adresser à notre nation. Notre nation, comme je le disais tantôt, est un pays béni. Voilà. Et l'arrivée de ces hommes de Dieu peut être un moyen par lequel le Seigneur, voilà, va propulser davantage notre nation dans les hauteurs. La même semaine, d'autres serviteurs de Dieu, venus de l'étranger, seront sur le territoire gabonais. On en a reçu sur ce plateau d'ailleurs qui parlait d'un événement similaire, je pense du 5 au 7, quelque chose comme ça. Alors dites-nous, pourquoi moi, à l'INSEE, je devrais venir à votre événement et pas à celui d'un autre ? Bon, venir à notre programme, c'est parce que vous avez un besoin particulier. D'accord. Comme j'étais en train de le dire tantôt, nous n'avons pas tous les mêmes besoins, mais chaque homme a un message pour chaque besoin principal. Et des hommes qui viennent à Effata ont un message de puissance, un message de restauration. Et non dire que les autres prédicateurs n'ont pas des messages de restauration ou de puissance, mais simplement que ce programme est particulier. Parce qu'il n'y aurait pas simplement des prédications, il y aurait simplement des hommes de Dieu qui sont équipés, pas seulement de la parole simplement de Dieu, mais il y a également des leaders, des PDG d'entreprises qui seront là et vont nous apporter leur atout dans ce programme. Leur expertise aussi. Exactement. Très bien, justement, en parlant d'entrepreneurs, on a le révérend Raoul Wafo qui sera présent. Alors, il y aura à ses côtés le pasteur Joël Cabasélé. Parlez-nous un peu de ces deux leaders. Le pasteur Joël Cabasélé, c'est une femme qui a une grâce particulière et par sa prédication a la capacité de restaurer les familles, restaurer les couples. D'ailleurs, en venant ici, j'ai écouté un témoignage d'un homme dont la famille a été restaurée simplement par ses prédications. Elle n'exerce pas ce moment dans la prédication. Elle est également chante. Et Raoul Wafo, alors ? Raoul Wafo, c'est également un homme pertinent dans son couloir. Il a une sagesse hors pair. Également, c'est un homme qui exerce beaucoup dans des conférences. Il est beaucoup invité dans certaines conférences afin de donner de son expertise, de sa connaissance pour des entreprises. Donc, il a, je peux dire, deux casquettes, pasteur et également homme d'affaires. D'accord. Donc, je crois que sa présence en ce programme et sur la terre gabonaise va booster beaucoup de personnes. Surtout les entrepreneurs aussi. Exactement. Qui pourront trouver, pourquoi pas, une expertise et des conseils. Voilà. Très bien. Au regard de cet événement, dites-nous, pasteur, quel est le message que vous avez aujourd'hui pour inciter le plus grand nombre à venir à cet événement ? Le message que je peux donner à toutes les personnes qui sont en train d'écouter, qui vont suivre ce programme, je crois que chacun de nous a un besoin. Et à chaque fois que Dieu veut répondre aux besoins d'un homme, il plaît à Dieu de passer aussi par un homme pour répondre aux besoins de ses hommes. Et nous croyons que ces hommes sont équipés de la sagesse, de la puissance de Dieu, afin de sortir un maximum de personnes de leur situation. Donc, c'est le programme qu'il faut. C'est le programme qui est la réponse à leur prière, EFATA 2024. Vous êtes pasteur, vous recevez éventuellement des personnes qui viennent vers vous et qui exposent leurs problèmes. Dites-nous, quelles sont les situations récurrentes qui viennent ? Les situations récurrentes qui font face, c'est des problèmes de famille. D'accord. Des problèmes de famille, de délivrance, également. Et je crois que ce sont ces deux principaux problèmes qui font face à chaque fois lorsque l'on entretient beaucoup de personnes. Et nous croyons que s'ils viennent, Jésus va les répondre. C'est très bien. EFATA 2024, il y a eu EFATA 2023, 2022, 2021. Parlez-nous un peu de ces différentes éditions, comment ça s'est passé, mais aussi, est-ce que tous les objectifs fixés à cette époque-là ont été atteints ? Exactement. EFATA 2023, c'était exceptionnel. Vraiment, c'était exceptionnel. Racontez-nous. Nous avons eu également un pasteur Joël Cabasile qui était là, qui nous a partagé paroles autour des couples, autour des familles. Et ça a été vraiment incroyable. Et nous avons atteint notre objectif parce que nous voulons à ce que les cœurs des personnes puissent revenir à Dieu. Nous avons atteint notre objectif parce que nous voulons que la plupart des personnes donnent leur cœur à Dieu. Et le but du programme, ce n'était pas simplement de remplir la salle, mais c'était de conduire des personnes vers Dieu. Et durant ces différents programmes, Jésus a été glorifié. Très bien. Alors, pour conclure, peut-être un mot d'encouragement à tous ces chrétiens qui nous suivent et pourquoi pas à ceux qui ont juste besoin d'écouter une parole. Ce que je peux dire à ces personnes, c'est que Jésus les aime. Et quelle que soit la situation par laquelle ils sont en train de traverser, Jésus a la réponse à toutes les questions. Mais le fait est que, pasteur, cette phrase revient tout le temps, elle revient toujours, mais il se trouve qu'il y en a qui n'y croient plus. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? J'aimerais dire à ces personnes, il est possible qu'on dise que Jésus est capable de tout, mais le problème n'est pas simplement ce qu'on dit, mais leur foi également. Il faut que la parole dite par des pasteurs ou par des hommes de Dieu trouve également la foi dans les cœurs de ces personnes. Donc, ce que je peux dire à ces personnes, c'est de se rélever. Le combat n'est pas facile, le combat sera compliqué. Lorsque Jésus nous appelle, il ne dit pas que tout sera facile. Au contraire, il y aurait des hauts, il y aurait des bas. Voilà pourquoi la Bible dit que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est possible de traverser une vallée, mais la vallée n'est pas la destination, c'est rien que la traversée. Donc, courage à eux parce que Jésus est sur le point de faire quelque chose. Et là, c'est un message qui s'adresse non seulement aux chrétiens, mais également à ceux qui ne le sont pas et qui, on espère, par EFATA 2024, deviendront chrétiens. Également, exactement. Voilà qui met un terme à cette émission. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce numéro. N'oubliez pas, l'église, la restauration des familles organise du 7 au 11 août prochain, à partir de 15h, le programme dénommé EFATA 2024. Au Jardin botanique de Libreville, sous le thème « Que le ciel du Gabon demeure ouvert ». Yurik Bernard-Obam Assoum en parlait sur ce plateau de l'invité du jour, car il était justement cet invité. Je rappelle qu'il est le pasteur de l'église de la restauration des familles. Surtout, soyez nombreux à vous y rendre, parce qu'il vous attend là-bas. Nous, on se dit à très vite sur ce même plateau. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.